Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue aux spectateurs qui sont encore en train de se connecter. Nous sommes encore une fois ravis de vous retrouver si nombreux à cette nouvelle conférence. Toute l'équipe de l'Institut du risque et le management se joint à moi. Je vous remercie de votre fidélité. En effet, cette nouvelle conférence s'inscrit dans le cadre d'une série que nous avons lancée il y a quelques mois et qui vient compléter le programme de formation dédié à la gestion des risques de non-conformité qui est dispensé au sein de l'Institut du risque et le management. Pour ce nouvel épisode de la série de conférences, nous allons consacrer ce moment au traitement de la lutte anticorruption. un thème qui entre dans le cadre de la compliance et que nous voyons par ailleurs en formation au sein de l'Institut du risque et le management. Je ne vais pas être longue. Je voulais simplement vous signaler que vous pouvez interagir avec les intervenants que je vais vous présenter via le module chat. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont posées et que le premier épisode de cette série est disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut du risque et le management que vous trouverez facilement sur Internet. Merci beaucoup à Claire de sa présence. Claire, adjointe au chef du département de l'appui aux entreprises à l'Agence française anticorruption et qui intervient au sein du programme dédié à la conformité. Merci Claire de ta présence. Merci également à Odilon qui va introduire cette conférence en qualité de coordinateur du programme de l'Institut du risque et le management. et je signale qu'il a également écrit un ouvrage dédié à la conformité, le guide pratique de la conformité en 2015. Merci à tous les deux et je te laisse Odilon introduire cette conférence. Également ravi de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est notre deuxième webinaire. Le premier avait eu lieu il y a quelques mois déjà sur la partie nouvelle technologie puisque c'est une place importante dans le certificat conformité et que j'avais eu le plaisir d'animer avec Olivier Cabasson d'AXA France. Il y aura un troisième webinaire avant que la formation ne commence qui sera consacré plus particulièrement à la formation en elle-même, donc sur le certificat conformité. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la lutte anticorruption. Vous vous rappelez qu'on avait sélectionné un certain nombre de leviers. Je sais qu'il y a des puristes parmi vous. Il y a d'autres leviers, bien entendu, mais les focus qu'on cherchait à faire, c'était renforcer la culture risque, le rôle des lignes métiers. Donc, on aime bien voir la conformité comme un business ennabler, un vrai partenaire des lignes métiers, notamment à travers la filière. Les enjeux autour de la conformité d'actifs, qui sont une occasion unique de limiter derrière le nombre d'anomalies, d'incidents et de contrôles. Le pilotage consolidé, cher à la CPR, pas uniquement sur la LCBFT. Et puis, comme je le disais, la partie nouvelle technologie, puisque vous le savez, la conformité, c'est un vrai terrain de jeu. Une des parties peut-être d'ailleurs les plus intéressantes du sujet, avec ce qu'on appelle les rec-tech, où on a tout un tas de cas d'usage sur les différentes missions de la conformité. Sur la lutte anticorruption, qui est venue déjà depuis quelques années se greffer aux différentes thématiques d'où adresser le Compliance Officer. Vous avez probablement, certains parmi vous ont été contrôlés par la FA, ou vous l'avez été un peu avant. C'est effectivement un sujet qui prend de plus en plus d'importance. Alors, je ne vais pas parler du sujet en lui-même, parce que Clé-Henriot le fera bien entendu mieux que moi, mais peut-être en complément, ce que je trouve également intéressant, c'est les liens entre les différentes thématiques. Fraude, lutte anti-blanchiment, lutte anti-corruption. Donc, on comprend que, si je schématise un petit peu, peut-être que la partie KYC client était adressée plutôt par lutte anti-blanchiment, et que la partie lutte anti-corruption a apporté beaucoup de choses autour des tiers, même si on est d'accord que dans la lutte anti-blanchiment, il y a aussi le financement du terrorisme qui s'intéresse évidemment à tous les tiers. Et donc, ça, ça a apporté des enjeux aujourd'hui, de se dire finalement qu'il y a un socle de données commun sur les clients et sur les tiers, les clients étant un sous-ensemble des tiers. Et effectivement, ensuite, il y a plusieurs utilisateurs qui vont être intéressés peut-être à utiliser les mêmes outils pour des motivations qui sont différentes. Donc, c'est aujourd'hui un sujet qui est très important sur le volet régulatory, mais également sur le volet opérationnel, et dans comment est-ce que je m'organise pour ne pas multiplier les outils, comment je peux utiliser la LCBFT pour faire des évaluations sur des tiers, par exemple, comment je peux utiliser les outils de lutte contre la fraude dans la partie connaissance client ou la connaissance des tiers. Donc, c'est également un sujet d'actualité et qui pousse à une certaine transformation, une certaine évolution que je trouve assez intéressante. On l'avait un petit peu vécu il y a quelques années, pour ceux qui étaient déjà sur les sujets, avec le KWC, quand on disait, voilà, le KWC, c'est pour la protection de la clientèle, mais c'est aussi pour la sécurité financière, et qu'à un moment donné, on a cherché à regrouper un peu l'ensemble. Donc, ça, c'est un volet intéressant. Donc, je vais passer la parole à Claire Andrieux, qui est une spécialiste du sujet. Je fais juste un petit commentaire sur ce qui apparaît à l'écran. Alors, c'est vrai que vous êtes surtout en provenance de l'assurance, je vais dire, tant mieux, puisque c'est surtout à vous qu'on s'adresse. Après, sur la partie basse, je ne vois pas tout des réponses du questionnaire. Je vois qu'il y a une dominante actuelle, donc ça, c'est normal. Je ne sais pas si tu peux, Alexandre, descendre un petit peu le… Je ne vois que la partie haute du résultat de déterminer les profils. Donc, je vois qu'il y a effectivement beaucoup d'actuaires, ça, c'est normal, puisqu'il y a le lien fort entre l'Institut des actuaires, l'Institut du Risk Management, c'est une composante importante de risque et compliance. Je suppose qu'il y a également quelques juristes qui sont présents. Voilà, donc je vous souhaite… Je passe la main à Claire Andrieux. Évidemment, on est disponible pour répondre aux questions. Alors, peut-être en fin de séance, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, avec Claire, on sélectionnera quelques questions et on se fera évidemment un plaisir d'y répondre. Claire, je vous passe la main. Merci, Odilon. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Voilà. Écoutez, je vois aussi sur le petit sondage qu'il y a plus de 55 % d'entre vous qui estimaient que l'importance de la lutte anticorruption est élevée à très élevée dans votre environnement. Il n'y en a que 15 % qui estiment que c'est plus élevé, ça tombe bien. C'est notre sujet du jour. La corruption, c'est vrai que ça fait partie de la sécurité financière. Ce n'est pas tout à fait comme la fraude pour autant. Ce n'est pas tout à fait comme le lab FT. Il y a des zones qui se recoupent et d'autres pas. Vous savez, cet ensemble d'infractions, et notamment l'infraction de corruption, qui est un peu particulier. Vous avez un corrupteur qui va donner un avantage. C'est assez large l'avantage. a un corrompu pour qu'il exécute ou qu'il n'exécute pas un acte de sa fonction. C'est une exécution ou une exécution indue de l'acte de la fonction. Voilà un petit peu notre infraction. Alors, il y a plusieurs infractions, mais l'infraction principale, c'est celle-là. Elle est un peu particulière. Et surtout, quand elle se produit dans une entreprise, il y a des conséquences très lourdes. Sur le slide suivant, on va voir qu'il y a des conséquences avant tout pénales. C'est vrai, la responsabilité pénale des personnes morales que vous avez à gauche de votre slide, avec 5 millions d'euros d'amende ou le double du produit de l'infraction. Pour les personnes physiques que vous avez à droite, ça peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende. Puis, il y a des peines complémentaires qui peuvent être très lourdes. Vous voyez, pour les personnes morales, par exemple, l'exclusion des marchés publics, ce qui peut avoir des conséquences quelquefois sur des sociétés, des conséquences jusqu'à la vie ou mort de la société. Mais il n'y a pas que des conséquences pénales. Et sur le slide d'après, on voit que vous avez aussi un ensemble de conséquences réputationnelles, humaines, économiques et financières, principalement liées à la dégradation de la confiance dans l'entreprise. Quand il y a des actes de corruption, dégradation de l'image auprès de toutes les parties tiers à l'entreprise, ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, et également ses financeurs au sens large. Donc, il y a globalement associé, quand l'acte de corruption se produit, une perte de valeur forte de la société. Notamment de valeur financière. Alors, ça fait un moment que dans le monde, les différentes organisations mondiales, et on va le voir sur le slide d'après, s'en sont préoccupées. Depuis les années 90, le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, le Conseil de l'Europe, ou même les Nations unies, ont commencé à éditer des documents, des guidelines, des conventions sur ce sujet. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus vieux, ça date de la fin des années 80 avec le FCPA. Et puis, chez nos amis anglo-saxons, c'est plutôt les années 2010. En France, on a commencé en 2013 avec la création de pas mal de choses, l'OCLIF, le Parquet national financier, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et puis, en 2016, une loi qui nous intéresse d'un peu plus près avec notre sujet, qui est la loi Sapin 2. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette loi ? Et on va expliquer un petit peu sur le slide d'après. Elle dit que les grandes entreprises et les organisations publiques doivent mettre en place des dispositifs de prévention et détection de la corruption. Et vous avez sous les yeux le schéma du dispositif fondé sur l'engagement de l'instance dirigeante d'abord, qui est le pilier fondateur de tout ce qui peut être fait en anticorruption, fondé ensuite sur un exercice capital qui est le recensement et l'évaluation des risques de corruption de l'entité dans laquelle on parle, de votre entreprise. Ce qu'on appelle la cartographie des risques, il ne s'agit pas de balancer des mesures tous azimuts, il s'agit de regarder où il y a des risques, de regarder si les mesures qui sont déjà en place dans votre entreprise permettent de remédier en partie à ces risques et puis de voir s'il faut mettre en place de nouvelles mesures. Et puis il y a ensuite dans le pilier 3 un certain nombre de mesures qui nous permettent de gérer le risque sous la forme de la prévention avec la mise en place d'un code de conduite anticorruption, de la formation des salariés, de l'évaluation de l'intégrité des tiers de l'entreprise, clients, fournisseurs notamment, et puis un pavé de détection sous forme de la mise en œuvre du dispositif d'alerte interne pour pouvoir remonter d'éventuelles alertes sur des faits de corruption, de contrôle relevant à la fois du contrôle interne et du contrôle comptable anticorruption. Et bien évidemment, quand on trouve un dysfonctionnement dans le dispositif, il faut y remédier et quelquefois aller jusqu'à la mise en œuvre du régime disciplinaire et de sanctions. Donc ce dispositif de prévention et de détection de la corruption, il est donc obligatoire dans les grandes entreprises et il doit être mis en œuvre également dans toutes les organisations publiques, État, collectivité territoriale, fonctions publiques hospitalières, quelle que soit leur taille. Sur la slide du centre, on a fait un résumé rapide de ce que c'est que l'agence, parce que la loi Sapin 2, elle a créé cette obligation de mettre en place le dispositif et elle a créé l'Agence française anticorruption, dont je fais partie, pour aider justement les organisations à mettre en place ce dispositif. Alors on est un service qui dépend à la fois du ministère de la Justice et de Bercy. Et donc notre mission, c'est d'aider et nous la déclinons sous forme de deux volets. Le premier volet que vous voyez sur la slide après, c'est le volet du conseil. Et notre mission là, c'est de faire connaître le référentiel anticorruption. On a fait un certain nombre de publications où on essaye de décliner, finalement derrière le schéma du dispositif, en détail, qu'est-ce qu'il y a ? Comment on peut faire ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Quelles sont les démarches à adopter ? Qu'est-ce qu'on peut écrire ? Qui il faut-il associer ? Voilà, on essaie d'exprimer et de regrouper les bonnes pratiques, à la fois dans un document qui s'appelle les recommandations de la fin, et puis dans des documents un petit peu plus pédagogiques, avec plus de schémas, et qui sont publiés sous forme de guide. Et le premier guide qu'on a sorti, et ce n'est pas un hasard, c'est le guide sur la fonction conformité anticorruption dans l'entreprise. Quand l'agence a démarré la publication de ces guides, c'est vraiment la fonction conformité sur laquelle les praticiens nous ont demandé de nous exprimer en premier lieu pour essayer de donner un petit peu de cadre, pour essayer de faire remonter les bonnes pratiques, les difficultés également. Donc, vous trouverez sur notre site l'importance de la fonction conformité anticorruption pour l'agence, c'est vraiment symbolisé dans le fait qu'on a sorti ce guide-là en premier. Mais vous trouverez également d'autres guides sur les cadeaux, les invitations, les fusions acquisitions et les diligences que l'on peut avoir à faire en anticorruption dans ce cadre-là, les conflits d'intérêts. Aussi, un guide pratique qui peut être intéressant pour vous, quand je suis petite, une petite entreprise, qu'est-ce que je fais ? Mais on va en parler, puis un guide qui va venir sur les contrôles comptables anticorruption. Donc, on voit, après la fonction, on a sorti un certain nombre de guides un peu sur d'autres plans techniques. et ça, c'est notre fonction de conseil. Mais on a également, et ce sera sur la slide d'après, une fonction de contrôle à l'agence, parce que quand je vous ai dit que la loi imposait la mise en place du dispositif, elle a donné pour mission à l'agence d'aller contrôler ces dispositifs dans les grandes entreprises, plus de 500 salariés et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, comme dans les entités publiques. Là, elle va contrôler, c'est une sorte d'audit, et elle va contrôler l'existence, la qualité et l'efficacité du dispositif que je vous ai présenté tout à l'heure, et donc des différentes mesures, cartographie, code, formation, évaluation de l'intégrité des tiers et autres. Donc, l'agence va contrôler l'existence et la qualité de ce dispositif. Alors, vous allez me dire, bon, j'ai bien compris, il y a des entités qui sont obligées de mettre en œuvre, mais moi, si dans l'assurance, je suis plus petite, donc je n'ai rien à faire. Et c'est la slide suivante, vous n'êtes obligé, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit, c'est vrai, par la loi. En revanche, même quand on est de plus petite taille et sous les seuils de la loi, on a un grand intérêt à faire. Premièrement, parce que les peines dont on a parlé, du côté pénal, ça va s'appliquer de la même façon aux grandes entités comme aux plus petites entreprises, donc vous êtes soumis à la même loi. Et deuxièmement, parce que, comme vous l'avez vu dans le programme anticorruption à mettre en place par les grandes entités, il y a un pavé qui s'appelle l'évaluation de l'intégrité des tiers. Donc, vos gros clients, vos gros fournisseurs vont s'intéresser à votre intégrité et vont vous poser des questions dessus. Donc, au plus vous serez en mesure de leur prouver que vous avez mis un dispositif en place et qu'il est efficace, au mieux vous serez positionné auprès de vos clients et de vos fournisseurs. Et puis, on le disait tout à l'heure, vos fournisseurs de financement, que ce soit vos banquiers ou éventuellement les fonds d'investissement, regardent de plus en plus les critères également d'anticorruption. Et puis, si vous avez des activités à l'international, il ne faut pas oublier non plus, même si vous êtes petit, que vous pouvez vous retrouver sous le coup de l'application de lois, notamment américaines, puisqu'elles ont des critères de définition de leur territoire et de leur zone d'application qui sont assez larges et qui peuvent vraiment toucher les entreprises françaises, même de petite taille. Dans le guide qu'on a écrit sur la fonction conformité, et on l'a repris également dans la nouvelle recommandation que l'on a publiée il y a pratiquement pile-poil un an, on écrit qu'évidemment la mise en place du dispositif, ça relève de la responsabilité de l'instance dirigeante, mais bien évidemment, dans pratiquement tous les cas, il délègue la mise en œuvre opérationnelle à un responsable de la conformité anticorruption. Sur les compétences de ce responsable, l'agence s'est exprimée en disant qu'évidemment, il y avait de notre point de vue une capacité à exercer une fonction transverse, mais là, on est plutôt dans le savoir-être. Mais l'agence a aussi clairement écrit que de son point de vue, la connaissance de la réglementation sur la conformité et également tout ce qui est connaissance des techniques de gestion de risque étaient des compétences très importantes à avoir. Et je vous cite, peut-être pour terminer, une phrase que vous trouverez page 14 du guide et que l'agence a écrite et qui dit « Le fait d'avoir été spécifiquement formé à la conformité anticorruption constitue un atout indiscutable ». Donc voilà, on a vraiment la conviction à l'agence que la formation des professionnels est essentielle et l'agence française anticorruption est donc pleinement engagée dans les actions de formation, que ce soit en formation initiale, qui reviendront beaucoup d'universités, de masters initiaux, mais également dans les actions de formation continue et c'est la raison de notre participation à ce certificat. Voilà pour ce que j'avais à dire, Odilon, je ne sais pas s'il y a des questions pour vous, pour moi. Alors, dans le chat, je ne vois pas pour l'instant de questions. N'hésitez pas à poser vos questions à Claire dans le chat. Il faut peut-être préciser que je fais partie de la dimension conseil de l'agence et pas de la dimension contrôle, que vous pouvez poser vos questions de façon complètement anonyme. On a l'habitude, quand on intervient, de le préciser, mais n'hésitez vraiment pas si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Alors, peut-être le temps que les questions arrivent. Est-ce que vous observez sur ce marché français que vous connaissez bien, une prise de conscience plus importante, un niveau de sensibilisation plus élevé ? Alors, je pense que c'est un travail conjoint de votre service et de la partie aussi contrôle. Est-ce que vous voyez tout ça plutôt d'un bon oeil ? Oui. Alors, c'est vrai qu'on a observé beaucoup d'évolutions depuis le démarrage et depuis les premiers contacts qu'on avait, notamment avec les entreprises. Moi, je suis plutôt côté entreprise. Aujourd'hui, on n'a plus aucune entreprise qui soit assujettie, qui n'a rien mis en place ou ce qu'on pouvait avoir au démarrage. Il y a une vraie prise de conscience des entreprises. Quand on a fait notre diagnostic national, c'était déjà maintenant, il y a deux ans, où on voyait qu'il y avait plus de 90 % des grandes entreprises qui avaient mis leurs dispositifs en place et seulement 50 % des plus petites, puis des plus petites qui avaient répondu, donc des plus petites qui avaient déjà une sensibilité à la question de l'anticorruption. Peut-être que dans les grosses entreprises, maintenant, c'est sur la méthodologie de la cartographie, sur la manifestation de l'engagement de l'instance dirigeante, qui a encore des choses à creuser, l'évaluation de l'intégrité des tiers aussi, est encore un sujet. Puis les contrôles comptables anticorruption sont encore des choses qui ne sont pas encore tout à fait maîtrisées. D'ailleurs, on a publié un guide sur le dernier sujet qui a été mis en consultation et il y aura une version définitive dans quelques semaines. Sur les plus petites entreprises, on est plutôt effectivement dans l'ordre de la prise de conscience et dans le comment je fais, parce que quand je n'ai pas les mêmes moyens qu'une grande entreprise, quand je n'ai pas forcément une fonction dédiée à 100 %, par exemple, uniquement sur la lutte anticorruption, je fais peut-être d'autres choses, dans la sécurité financière, vous en avez parlé, comment je fais pour répondre aux objectifs alors que je n'ai pas les mêmes moyens. C'est aussi pour ça qu'on a écrit un guide sur les mesures anticorruption dans les PME et les petites ETI. Mais vraiment, on sent, et alors il n'est pas impossible, qu'on relance bientôt le diagnostic national. On avait dit qu'on le ferait régulièrement pour mesurer un petit peu les évolutions et qu'on le ferait régulièrement pour mesurer un petit peu les évolutions. On verra ce que ça donne et si, au-delà de la perception qu'on peut avoir sur les entreprises, avec le sondage, on arrive à voir des évolutions marquantes. Est-ce que vous avez des questions ? Peut-être là, vous faisiez allusion, Claire, à une publication à venir. Je ne sais pas si dans le calendrier AFA, sur cette année 2002 à venir, il y a des informations intéressantes à nous communiquer. Alors, même si c'est sur des dates approximatives pour l'instant, est-ce qu'il y aura des temps un peu plus forts que d'autres ? Écoutez, oui, on a ce guide contrôle comptable qui va sortir en version définitive. Alors, comme on a travaillé avec les commissaires aux comptes, les experts comptables, les directeurs financiers et les auditeurs internes, on est sous forme d'un groupe de travail, donc on se coordonne avant de sortir la version définitive, donc ça prendra encore quelques semaines. Mais on a bien reçu tous les retours qui nous avaient été envoyés, donc il y aura une version définitive. On a certainement un guide qui va sortir sur l'enquête interne également en entreprise, parce que ce sont des pratiques assez nouvelles et assez techniques qui nécessitent d'avoir à l'esprit un certain nombre de principes juridiques, de respect des droits de la personne, notamment côté entreprise. Après, on s'interroge sur un certain nombre de sujets qui je ne peux peut-être pas tout à fait dévoiler là, mais en revanche, ce qui peut être intéressant, c'est une question qu'on a notamment proposée à la Fédération française des assurances ou à la mutualité, comme à toutes les autres fédérations professionnelles. D'ailleurs, on leur a demandé quels étaient leurs sujets de préoccupation, de quoi les adhérents avaient besoin. Donc, n'hésitez pas à remonter à vos fédérations les besoins, les sujets qui vous préoccupent, qu'est-ce qui vous pose problème, de façon à ce que nous, on puisse prévoir d'écrire et d'éclairer. Encore une fois, tout ce qu'on écrit, ça n'a aucune obligation juridique, aucune portée juridique, mais en revanche, ça se veut être un recueil de bonnes pratiques et de façon à pouvoir vous aider. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous avez fait que je transmette un clair. Est-ce qu'il y a des échanges avec les autres superviseurs au sein de l'Union européenne ? Je ne sais pas si ça vous touche directement. Oui, on a bien évidemment une dimension internationale au sein de la sous-direction du Conseil. On a une mission internationale et nous siégeons ou nous participons à la préparation quand nous ne siégeons pas en direct, c'est à notre ministère qui siège, à toutes les instances européennes et internationales qui traitent des sujets de la lutte anticorruption de l'OCDE. Vraiment, toutes les instances, nous sommes partie prenante et nous nous coordonnons. Nous avons d'ailleurs créé à l'agence le NCPA, qui est le réseau des agences anticorruption mondiales. Nous avons 31 pays qui participent à ce réseau et vous pourrez notamment trouver une cartographie des autorités anticorruption, une cartographie mondiale des autorités anticorruption qui a été une des premières productions de ce réseau, mais également un papier sur les paiements de facilitation. Donc oui, on est vraiment au cœur de la coordination sur ces actions-là. Ok, donc je vois encore une autre question. Vous parliez de la fonction conformité, slash anticorruption. Donc une personne qui, je vous laisse répondre et qui pose la question si cette responsabilité de lutte anticorruption peut être portée par la fonction conformité. La responsabilité, on parle de deux choses différentes. La loi, elle est très claire pour les entreprises, article 17. Elle dit les présidents, les directeurs généraux et les gérants de sociétés de telle et telle dimension doivent mettre en place les mesures. Donc elle ne dit pas les entreprises, elle désigne les dirigeants, elle les désigne explicitement. Donc la responsabilité de la mise en œuvre du dispositif, elle est sur sa mise en place, elle est clairement sur le dirigeant. Après, bien évidemment, comme dans toutes les autres fonctions financières, commerciales, RH ou autres, le dirigeant délègue, on parle bien d'un contrat de travail, et la mise en œuvre opérationnelle. Donc le responsable conformité, il est responsable au titre de l'exécution de son contrat de travail, et bien évidemment, s'il commet des actes de corruption, il est responsable lui-même. Ça, évidemment, ça ne change pas dans la loi, mais au titre de la responsabilité de la mise en œuvre du dispositif et de sapin 2, c'est bien le dirigeant qui est visé. D'ailleurs, vous avez un paragraphe qui est consacré tout en fin de guide à ce sujet-là, que vous pouvez trouver sur notre site. OK. Merci, Claire. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous pouvez poser dans le chat ? Ensuite, je peux relayer à Claire. Une question qui concerne plutôt le contrôle. Je la pose quand même. La personne précise qu'elle a bien compris que vous n'étiez pas sur ce volet contrôle. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la façon dont les entreprises sont sélectionnées pour faire l'objet d'un contrôle ? Sachant que j'ai l'impression qu'il y a des contrôles de place, mais s'il pouvait apporter un éclairage là-dessus, c'est une question qui est posée. Oui, la sélection, elle relève toujours du même état d'esprit de la mission de l'agence, c'est d'aider. Donc, en fait, en priorité sur les contrôles d'initiative, là, on parle vraiment des contrôles que choisit l'agence, après, il y a des contrôles sur des programmes de mise en conformité qui sont différents, mais sur les contrôles d'initiative, l'agence choisit en fonction notamment de la capacité de diffusion que peut avoir l'entreprise contrôlée dans son secteur, en se disant que, du coup, si on amène cette grosse entreprise à bon niveau et qu'on l'aide à progresser, elle entraînera le reste du secteur et que, donc, c'est la totalité du secteur qui pourra progresser dans sa protection. Depuis maintenant plus d'un an, l'agence a également fait des contrôles sectoriels. L'objectif, toujours pareil, de mieux aider en se disant qu'en contrôlant dans un secteur un plus grand nombre d'entreprises peut-être sur moins de sujets du dispositif, on pourrait lui permettre, on pourrait permettre de donner à ce secteur une image, en fait, de son niveau de maturité, participer à mutualiser des bonnes pratiques appliquées par certains et pas encore prises en compte par d'autres, de façon à faire progresser le secteur d'activité. Donc, voilà, les contrôles sectoriels ont démarré depuis un petit moment maintenant. Et donc, voilà, l'agence, elle sélectionne toujours ces contrôles avec en tête cette façon d'aider un secteur d'activité à progresser par la diffusion des bonnes pratiques. Je crois qu'effectivement, ces contrôles, j'allais dire, un peu de place, sont appréciés parce que ça montre que les difficultés, souvent, sont un petit peu partagées. Donc, on voit que les recommandations peuvent se ressembler d'une entreprise à l'autre. Effectivement, ça permet à tout un secteur de progresser. Et on a vu d'ailleurs que l'AFA, notamment sur le secteur assurance qui nous intéresse, était arrivé aussi cette année, l'année dernière, surtout avec des compétences elles-mêmes sectorielles, beaucoup plus fortes. Donc, ça, c'est lié un peu à tous les recrutements, je suppose, qu'il y a eu également. OK, donc, c'est très clair. Ça nous permet aussi, au-delà de travailler avec les fédérations en question, de faire un retour secteur et de mettre en place des choses, de mieux répondre, de donner peut-être des outils plus adaptés pour les fédérations sectorielles et pour les entreprises adhérentes. OK. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question sur les exemples de corruption dans le secteur insurrentiel. Peut-être que cette question… Alors, je vais vous répondre. Elle est peut-être un peu prématurée, mais laissez-nous un peu de temps. Quand on dit qu'on fait des retours sur les secteurs, c'est vrai. À chaque fois qu'il y a des contrôles sectoriels, l'agence s'est mise en ordre de marche pour pouvoir faire un retour. Donc, sur le secteur qui vous concerne, l'agence sera sorti d'autres un retour sur ce qu'elle a, pareil, constaté dans un esprit de partage avec toutes les entreprises. Voilà. Après, je pense qu'il faudra également, ça m'engage que moi, mais être vigilant un peu comme quand il y a des éléments qui sortent sur la lutte anti-blanchiment. Parfois, il ne faut pas confondre le non-respect de la réglementation et le fait d'avoir commis des actes de blanchiment. Donc, il faut essayer de bien comprendre, en fait, où est la défaillance. C'est vrai. Il y a l'obligation légale de mettre en place le dispositif. Derrière tout ça, il y a la prévention dispositif, c'est l'objectif dispositif de l'infraction en elle-même. Vous avez raison. Ce sont des choses différentes. Enfin, le dispositif aide quand même à prévenir les infractions. Absolument. Écoutez, je vois qu'il est 12h34. On avait prévu d'arrêter à 12h30. Alors, peut-être une dernière question, Claire. Allez-y. Allez-y. Alors, c'est une question qui concerne les collectivités territoriales. D'accord. Personne nous demande si ces collectivités territoriales sont également contrôlées par l'AFA. Oh oui. Alors, je suis d'autant plus à l'aise qu'il y a des choses dans les journaux que vous avez pu lire peut-être les uns les autres. Oui, toutes les entités publiques sont assujetties au contrôle de l'AFA. Il n'y a pas de critère de taille, contrairement aux entreprises. Donc, que ce soit les administrations d'État, les collectivités territoriales, la fonction publique hospitalière, la totalité des entités soumises au contrôle de l'AFA, bien évidemment avec toujours une approche par les risques. On ne va pas demander la même chose à une toute petite mairie de quelques personnes et puis à une administration centrale à Paris. On ne va pas demander la même chose. Mais toutes les collectivités territoriales sont susceptibles d'être contrôlées par l'agence et un certain nombre d'entre elles l'ont été. Très bien. Écoutez, dans ce cas-là, je vous propose à tous, je ne sais pas si c'est Alexandra tu veux dire le mot de conclusion, mais sinon, avec Claire, c'est certain qu'on vous remercie pour votre participation. Merci. 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 Merci.